bonjour tout le monde bienvenue sur ma première vidéo donc aujourd'hui on va essayer de réaliser une petite coiffure sympa pour les fêtes donc on va essayer d'avoir ce résultat là je vous souhaite un bon moment et à très bientôt on va commencer on va isoler tout en dessous de tête donc je vais te donner une pince et tu vas créer un fer à cheval sur tout le dessus de tête ok voilà bien commencé parfait tu vas vraiment isoler pour pas que ça te gêne pour travailler ton côté comme ça ouais alors on a juste ici il faut vraiment que ça soit très droit vraiment qu'on ait une ligne bien droite surtout de ce côté là là aussi parce que c'est là qu'on va lisser voilà vraiment le derrière on s'en fiche un peu mais vraiment là il faut vraiment tes deux lignes ok ok je vais te montrer comment on fait la première et toi après tu feras les autres donc tu crées une séparation bien droite bien parallèle à celle là tu l'isoles avec une pince tu es pas obligé d'utiliser une pince plate comme moi mais une pince plate ça te permet d'avoir vraiment une belle ligne tu vas prendre ton lisseur tu vas le mettre bien parallèle donc tu vas le serrer à ta racine tu vas créer un demi tour et après tu vas glisser tout doucement et après tu la laisse tomber et tu la touche plus tu la laisse bien refroidir c'est ça qui va permettre à ta boucle de bien se maintenir tout le long de ta soirée donc là au niveau du lisseur on utilise un styler donc le styler c'est chez GHD le styler ça vous permet de lisser vos cheveux de les bouclier de faire des crans donc là après tu fais ça on va prendre un peu de lac donc là après tu fais ça on va prendre un peu de lac donc moi j'utilise la infinium de chez L'Oréal parce qu'elle te permet de pas de pas cartonner ton cheveux donc tu vas l'acquer très légèrement t'en mets pas beaucoup de loin de près à peu près 30 cm la hauteur de ton bras en fait voilà parfait donc là on va laisser ça pour l'instant et on va se couper de l'autre côté donc ce que tu vas faire c'est que tu vas utiliser une brosse en poils de sanglier la brosse en poils de sanglier ça permet vraiment d'avoir un lissage parfait donc d'abord on va glosser tes cheveux donc là il faut que tu te mettes un tout petit peu plus près il faut que tu te mettes à peu près à 10 cm de ton cheveux et ça ça va permettre d'avoir vraiment lissage comme tu vois sur les tapis rouges tout ça donc je te laisse glosser tes cheveux tu les tiens légèrement en arrière et tu glosses à peu près hop parfait tu passes un coup de brosse donc là on va vraiment voilà parfait c'est doux t'as vu c'est tout doux parce que tu glosses c'est comme pour les lèvres c'est pareil mais pour les cheveux alors plus vers l'arrière pas trop derrière l'oreille voilà ensuite tu vas poser ta brosse tu maintiens un peu tes mains comme ça tu finis au doigt en fait et donc tu vas choper une pince plate une pince à chino classique et tu vas coincer tes cheveux vers l'arrière je mets autour de la nuque tu les bloques hop on va en remettre une parce que du coup ça tourne un peu oh ouais et les petits cheveux du bas exactement donc là en fait la première c'est vraiment pour commencer à bloquer ton chignon et ensuite il faut que tu crées une ligne pour vraiment que ça tienne toute la soirée il faut que tu crées une ligne donc on va reprendre l'infinium tu vas laquer le côté que tu viens de placer et après avec ton doigt tu vas juste venir frôler comme ça pour caler tous tes petits cheveux tu insistes bien sur le devant parce que c'est là c'est ce que les gens vont voir en premier donc c'est là le plus important donc pareil toujours à à peu près 30 cm voilà ensuite tu utilises ton doigt tu plaques et après petite astuce tu vas reprendre ton glace tu vas reglosser donc là c'est pour avoir de la brillance maintenant c'est plus pour le maintien et avec ta brosse en poil et sanglier tu vas venir faire juste les petits cheveux devant pour vraiment avoir quelque chose de parfait voilà tu vois n'hésite pas à vraiment aller jusqu'au bout ah oui je prends devant mais je vais quand même jusqu'au bout exactement comme ça tu cales tout tu peux même faire la nuque parce que des fois on a des petits cheveux en nuque tac voilà et là tu as quelque chose de nickel quand tu as fini tu remets un petit coup hop pour que rien ne bouge durant la soirée tu vas quand même raser le côté donc on va reprendre là on en était tout à l'heure hop donc on continue on isole toujours avec une pince on va vraiment faire ligne par ligne hop donc là tu vas toujours prendre ton GHD au lieu de faire ton demi-tour tout de suite tu vas le faire à peu près à 5 entre 5 et 10 cm de ton cœur cheville ça dépend de la longueur de tes cheveux comme tu es sur un carré plongant on va partir à peu près à 5 cm ok donc tu fais pareil selon ton demi-tour tu le fais un tout petit peu plus loin je pars quand même de la racine tu pars de la racine pour avoir quelque chose de beau de lisse tout ça hop voilà je lisse là tu fais ton demi-tour demi-tour et tu continues parfait ça y est je vais faire donc on va faire tout le dessus de tête la seule chose c'est qu'on va garder la mèche de devant parce que juste après on la prendra dans l'autre sens donc t'isoles un peu la frange donc toi t'as pas de frange mais on va faire comme si t'en avais une qu'on isole juste ça on la bloque bien pour pas qu'elle te gêne tu peux pas trop épais ? non c'est bon à peu près 2 cm les séparations ça va te permettre d'avoir une belle goutte d'aller plutôt vite donc toujours à 5 cm voilà et maintenant tu tournes donc là t'as perdu le dedans donc on va reprendre juste elle là parce que l'autre est très bien il faut vraiment que tu observes ce que t'as fait de bien et pas de bien et que tu reprennes tout de suite ce qui va pas pense à tourner ouais super et là tu vois que tu vas tout l'avoir normalement voilà voilà l'avantage du GHG c'est que tu peux reprendre ta mèche autant de fois que tu veux si tu vois qu'elle ne bouge plus parce que ta mèche est trop chaude tu la laisses refroidir et tu fais une autre et tu la reprends après c'est le seul cas où tu peux passer mais il faut vraiment la reprendre tout de suite après là t'es bien on continue on va aller jusqu'à tu vas faire vraiment tout le dessus de tête jusqu'à là où t'as bloqué c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501